Musique Allez, allez, une histoire ! Il était une fois ! Bonjour à tous, bonjour chers petits amis ! Aujourd'hui, ralentissons avec les livres. Alors, chers petits amis, j'ai eu l'occasion de voir dans des salons du livre pour la jeunesse des enfants assis partout, n'importe où, dans les coins, sur les marches, à quatre pattes, avec un livre ouvert devant eux. Quel bonheur ! Et ces enfants-là ralentissaient. Ils ne couraient pas partout, ils n'étaient pas excités, ils n'étaient pas impatients, car les livres nous aident à ralentir. Je suis pressé, j'ai pas le temps, au revoir ! Ce sont des exclamations qu'on entend un peu partout, en Europe, en Amérique, au Japon, partout dans le monde, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ! Tout comme on entend souvent argumenter que nous vivons dans une époque d'abondance, d'informations, de précipitations. Mais d'un coup, quand on prend un livre, on sent la vie un peu différemment. Il semblerait que les livres aient une qualité remarquable. Ils nous aident à ralentir. On ouvre un livre, on plonge dans ces calmes profondeurs et on oublie le tourbillon. On oublie que tout passe à une vitesse incroyable, sans qu'on puisse voir quoi que ce soit, sans rien voir. On commence à envisager la possibilité de se laisser de côté des tâches qui, au fond, ne sont pas urgentes. Dans un livre, tout se passe silencieusement, calmement. Peut-être parce que le murmure de ces pages est si calme, si léger quand on les tourne les uns après les autres. Dans le livre, tout ce qui a déjà eu lieu dans le passé va doucement à la rencontre de tout ce qui va arriver à l'avenir. Le monde du livre est très ouvert. La réalité rencontre l'irréel et le triste rencontre la fantaisie. Alors, parfois, on ne sait plus où on l'a vue. Dans un livre ou dans la vie ? Où ai-je vu la beauté des gouttes de neige fondues qui tombent du toit d'une maison ? Où ai-je vu la clôture d'une maison avec la mousse verte mousseuse ? Dans la vie réelle ou dans les livres ? Où a-t-on appris que les baies du sorbier sont belles mais aussi amères ? Dans un livre ou dans la réalité ? C'était dans le monde du livre ou dans le monde réel que l'on restait allongé en été, dans l'herbe. Assis ensuite, j'en croisais à observer le mouvement des nuages dans le ciel. Dans les livres ou dans la réalité ? Chers petits auditeurs, chers petits amis et chers parents, les livres nous aident à ralentir. Les livres nous enseignent comment observer. Les livres nous invitent. Les livres nous forcent même à rester assis. Car le plus souvent, nous lisons assis, le livre sur une table ou sur nos genoux, n'est-ce pas ? N'avez-vous pas déjà vécu encore un miracle quand vous lisez un livre ? Savez-vous que les livres nous lisent ? Eh oui, les livres savent lire. Ils lisent votre front, vos sourcils, vos lèvres qui bougent. Mais surtout, bien entendu, ils lisent vos yeux. Et à travers vos yeux, ils voient. Vous savez très bien ce qu'ils voient. « Je suis certaine que les livres sur vos genoux ne s'ennuient pas. Même pas un seul instant. Car celui qui lit, qu'il soit enfant ou adulte, est bien plus intéressant. Cela va de soi que celui qui trouve l'idée de prendre un livre dans ses mains, toujours à la hâte. Que celui qui ne prend pas le temps de s'asseoir et ne voit pas beaucoup de choses. » Alors lisons. Après avoir écouté l'émission Pour les enfants sur RCJ, ouvrez un livre, assis, confortablement et ralentissez le temps. Chers amis, invitez vos parents à s'asseoir à côté de vous et mettez entre leurs mains un livre que vous avez envie de lire avec eux. Prenez le temps. Ralentissons le temps avec les livres. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada